A la fois surprenant et banal, Patrice Allègre n'a pas le physique d'un monstre, de celui qui a violé, étranglé, torturé, brûlé ses victimes. Le jeune homme est considéré comme un séducteur qui a basculé dans l'horreur. Quatre ans de prison dans une cellule d'isolement l'ont un peu amaigri. Aujourd'hui dans le boxe, il doit affronter le regard des familles de victimes, parfois effondrées. Pour défendre Patrice Allègre, deux avocats de 35 et 36 ans commis d'office, il tente de trouver une explication à ses actes dans son éducation. Patrice Allègre n'a aucun cadre, ni Dieu ni maître, il n'a pas de limite. C'est ce qui explique qu'à l'adolescence il a commencé à commettre des délits et qu'il n'ait pu commettre de tel fait. Ce n'est pas la seule explication, il y en a d'autres, il y a également une explication psychiatrique. Mais encore une fois, nous espérons que ce procès va nous permettre d'avancer dans la vérité. Vous n'avez pas changé. Comment ? Vous n'avez pas changé. Merci. Frédéric nous disait tout à l'heure que finalement, elle n'avait pas non plus mille contacts avec Guy Georges. Vous, vous avez eu énormément de contacts avec Patrice Allègre. Oui, j'ai eu beaucoup de contacts avec Patrice Allègre. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est 45 minutes, une heure, une fois par semaine pendant les 4 ans qui ont précédé ou les 4 ans et demi qui ont précédé le procès. Ce qui est énorme. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous vous êtes retrouvé devant cet homme ? La première fois, c'est... Ce n'est pas un choix, vous étiez commis de fille. C'est important dans le regard que vous allez poser sur ce criminel. C'est le terrible décalage entre l'atrocité des faits qu'il avait pu commettre et l'humanité qu'il pouvait dégager. C'est-à-dire que tout de suite, vous avez ressenti son humanité ? Vous n'aviez pas à aller la chercher, à la révéler ? Vous l'avez ressenti ? J'ai, si je puis dire, approfondi, mais au départ, je m'attendais, avec le peu d'expérience qui était la mienne, à être confronté à quelqu'un de monstrueux ou de manipulateur, comme vous disiez, à l'américaine. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était quelqu'un qui était terriblement humain, à travers le sourire qu'il a pu dégager, et qui était, somme toute, comme tout un chacun, relativement banal. J'ai envie de dire, parce que j'aime bien cette expression d'une banalité apeurante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette banalité qui m'a fait me poser un certain nombre de questions sur l'être humain. Comment un être humain, comment Patrice Allaire, en l'occurrence, a pu commettre de tel fait ? Si ça avait été un monstre ou une bête féroce, je n'aurais pas eu de questions à me poser. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas été jugé. Qu'est-ce qu'il a pu dire qui vous a donné accès à son humanité ? Vous a-t-il surpris, parfois, avec des phrases gentilles, j'allais dire, même si ce pot fait un peu de laïsse ? J'ai une anecdote qui m'a renvoyé, justement, à ma propre absence d'humanité, si je puis dire. C'est que, quelques jours avant Noël, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, ça ne doit pas être facile de passer Noël seul en prison, à l'isolement. Et il m'a répondu, Maître Alfort, pensez aux familles des victimes qui se retrouvent sans leurs enfants. Et ça, c'est révélateur de l'humanité qui est la sienne, qui était pour moi évidente, une fois que j'ai commencé à le rencontrer et à parler avec lui. Vous ne vous dites pas que vous vous faites manipuler à ce moment-là ? Non. Enfin, je ne dis pas que ça a été le cas. Vous ne vous interrogez pas en disant, est-ce que je ne suis pas en train de me faire manipuler par cet homme ? Non, parce que c'est une phrase qu'il a prononcée normalement, qu'il n'a pas pu anticiper, qu'il n'a pas pu réfléchir. Il vous appelait toujours Maître Alfort ou à un moment, il vous appelle Pierre ? Non, il m'a appelé Pierre parce que nous avions le même âge et qu'à un moment, cette relation professionnelle qui est devenue une relation humaine a fini par nous rapprocher. Oui, nous rapprocher, il m'appelait Pierre et ça ne m'a posé aucune difficulté. C'est-à-dire qu'en dehors des quatre murs de cette prison, vous auriez pu trouver cet homme sympathique et vous trouvez des points communs ? Vous en aviez d'ailleurs des points communs. J'aurais pu le trouver sympathique si... Oui, le seul problème, c'est quand je me retrouvais en face de lui régulièrement à la maison d'arrêt, je ne pouvais pas faire l'impasse sur la série de faits qu'il avait commis et qu'il avait reconnus. Donc, au-delà et indépendamment de ce qu'il pouvait dégager, en arrière-plan, existaient les crimes commis. Et ça, je l'oubliais malgré tout, pas complètement. Et on doit se le répéter ? On doit se le rappeler un peu, comme une piqûre de rappel, les faits qu'il a commis, pour ne surtout pas oublier ? On doit se le rappeler, oui, on doit se le rappeler. Mais ce n'est même pas une obligation dans la mesure où c'était naturel pour moi. Moi, ce qui me fatiguait lorsque je passais du temps avec lui, ce n'était pas de passer du temps avec lui, c'était de passer du temps avec un homme qui avait commis des faits atroces. Mais j'estimais, à tort ou à raison, chacun jugera, que pour bien le défendre, encore une fois, il fallait que je puisse dialoguer avec lui et tenter de le comprendre. Donc, ça veut dire tenter de parler de ce qu'il était, de ce qu'il avait été étant enfant. Et ça, ça passait par un lien, non pas amical, mais un lien humain. Il s'intéressait à vous aussi ? Il vous posait des questions ? Oui. Oui, parce que c'est un homme. Et il ne se contentait pas de parler de lui. Oui, il me posait des questions et je répondais ce que j'avais envie de répondre. Quand j'avais envie de répondre, j'ai tout fait pour ne pas me laisser... Mais je crois qu'il n'a pas tenté de me manipuler. C'est dur de mettre des limites en se disant, par exemple, je dis n'importe quoi, mais oui, je vais parler de l'âge de mes enfants, de ce que je fais avec eux. Est-ce que je donne trop ? Est-ce que ça lui donne un pouvoir sur moi de savoir ça ? Ou de lui parler de fragilité que vous pouvez avoir ? Peut-être qu'il peut avoir une emprise. Est-ce qu'on est en permanence dans un jeu comme ça de limites qu'on s'impose ? À tort, peut-être, je n'ai jamais craint une quelconque emprise de la part de Patrice Allègre. Mon épouse, qui est psychologue, j'ai envie de dire grande psychologue... Elle s'est beaucoup plus méfiée, peut-être, non ? Considère que je suis un peu où j'ai été sous emprise. Ah ouais ? Pour la paix des ménages, je ne vais pas lui donner le temps. Qu'est-ce qu'elle entendait ? Pardon de vous obliger à prendre la parole pour votre femme, mais elle, elle sous-entendait quoi derrière cette emprise ? Pourquoi elle vous trouvait sous emprise ? Elle me trouve sous emprise, parce que je continue d'avoir des contacts avec Allègre, et elle me dit... Toujours aujourd'hui ? Oui, oui. Elle considère en tant que psychologue, il faudrait lui poser la question, qu'il y a une forme d'emprise. L'emprise, pour ne pas dire sous le charme de l'humanité de cet homme ? Je préfère cette expression. Vous préférez que je dise sous le charme de l'humanité de cet homme que sous emprise, parce que ça sous-entend une domination. Vous ne vous sentez pas dominé par cet homme ? Je ne me sens pas dominé par cet homme, parce que... Vous êtes toujours son avocat aujourd'hui, donc vous avez toujours des contacts avec lui. Parce que, comme vous disait Maître Ponce, il y a cette armure, cette robe qui a été portée par les plus grands, qui est un bouclier et qui nous permet de ne pas être dans la culpabilité et éviter cette emprise, me semble-t-il. Moi, c'est mon métier et uniquement mon métier.